Comment placer ses respirations quand on chante ? On va parler de cela tout de suite. Je vais te donner une petite astuce, une petite technique de Sioux pour faire cela. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix et à prendre plaisir en chantant au quotidien. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai encore plein de cadeaux pour toi aujourd'hui. Juste avant, abonne-toi bien à cette chaîne YouTube. Clique sur la petite cloche pour activer les notifications. Pourquoi ? Parce que si tu oublies de cliquer sur la cloche, tu ne seras pas informé d'une part quand il y aura des nouvelles vidéos et il y en a toutes les semaines, donc ce serait dommage de les rater. Deuxième chose, c'est que cette année, je suis de plus en plus souvent en live sur cette chaîne YouTube et du coup, quand je suis en live, tu peux me poser tes questions en direct. Donc, ce serait dommage de passer à côté de tout cela. Alors, comment faire pour placer ses respirations ? Cela, c'est hyper important. Tu commences à chanter ta chanson, tu l'as bossée et puis tout d'un coup, tu ne sais plus quand respirer. C'est la panique, tu commences à t'asphyxier. Tu dis mais je ne vais pas respirer au milieu de la phrase. Puis à un moment, tu ne t'en peux plus, tu es obligé de respirer, mais c'est en plein milieu de la phrase, cela fait tout pourri, pas génial. Bref, placer ses respirations, c'est hyper important. Moi, c'est l'une des premières choses que je conseille à un débutant parce que les chanteurs avancés connaissent déjà cela, mais un débutant, la première chose que je lui conseille de faire, c'est de justement placer ses respirations dans le texte de sa chanson pour les apprendre en même temps que les paroles et en même temps que la mélodie. Comme cela, si tu sais exactement quand tu dois respirer, tu ne vas plus jamais te poser la question en fait. C'est-à-dire que tu sais que ton texte, tu as cela à dire, à ce moment-là, tu dois respirer, les notes, c'est cela et tu vas apprendre ta chanson en même temps. Cela, c'est ma première astuce. C'est que les endroits où tu dois respirer, il va falloir les noter sur ta feuille pour savoir exactement quand les faire et tu vas les mémoriser en même temps que tu mémorises les paroles de ta chanson. Comme cela, plus de souci. Maintenant, tu vas me dire, oui mais Antoine, comment je fais pour placer justement mes respirations sur ma chanson ? On va y venir. Juste avant, n'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis. Si eux aussi, ils se posent la question de comment placer les respirations, cela va les aider, ils pourront faire l'exercice avec nous. Alors, une petite technique, plusieurs petites techniques que tu peux utiliser. Première petite technique, cela va être de lire en fait ton texte, de lire le texte de tes paroles sans chanter parce que souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on se met à chanter, je ne sais pas pourquoi on se met à faire des bêtises, des choses qu'on ne ferait pas quand on parle normalement. Alors que si tu lis ton texte normalement, donc là, il n'y aura pas les notes, il n'y aura pas la musique, mais en fait naturellement déjà, toi, tu vas placer des respirations à des moments très appropriés. Donc, tu lis ton texte comme si tu récitais une poésie et tu notes les endroits où tu respires. Cela va déjà vraiment te permettre de mettre au moins plus de la moitié des respirations. Après, quand tu chantes, tu vas essayer de replacer ces respirations au même moment. Ce n'est pas tout. Pour aller plus loin, ce que tu peux faire, petite astuce de Sioux, c'est que tu vas sur YouTube, tu tapes le nom de la chanson et tu mets live derrière. Qu'est-ce que cela va faire ? Tu vas tomber sur des vidéos de ton artiste préféré, celui qui chante justement la chanson que tu es en train de travailler, et tu vas regarder en live quand est-ce que lui il respire. Parce que ce qui se passe, c'est que des fois en studio, on gomme les bruits de respiration, des fois on gomme même le temps pour respirer et cela nous perturbe parce qu'on ne sait plus trop quand est-ce qu'on doit respirer. Alors que si tu vas voir en live, là en live le chanteur ne peut pas tricher, il est obligé de respirer pour de vrai. Donc, petite astuce de Sioux, va regarder les vidéos YouTube live de tes artistes favoris pour regarder où ils respirent. Maintenant quand ils respirent, tu vas noter cela sur ton texte et tu vas pouvoir le mémoriser. Voilà ce que je voulais te donner comme conseil aujourd'hui. J'espère que cela t'a plu et que cela va beaucoup t'aider. Maintenant, je t'avais parlé d'une surprise. Là, on parle de respiration. Quand est-ce qu'on doit placer les respirations ? Mais on n'a pas parlé de techniques de respiration. J'ai justement écrit un guide sur les techniques de respiration que je te propose de t'offrir, de t'envoyer cela chez toi. Alors, si tu veux le recevoir, il faut que tu cliques dans le lien qui est dans la description. Tu laisses simplement ton prénom, une bonne adresse mail où tu vas pouvoir recevoir tout cela et tu vas pouvoir recevoir le guide à télécharger. Mais ce n'est pas tout. Tu vas recevoir aussi mes meilleurs conseils quotidiennement. Tu vas recevoir une formation offerte. Tu vas recevoir des vidéos que j'ai tournées spécialement et que tu vas pouvoir écouter pour travailler au niveau de tes cordes vocales, au niveau de ta résonance, etc. Bref, beaucoup de cadeaux en perspective si tu rejoins mon carnet d'adresse, si tu t'inscris en cliquant dans le lien que tu trouveras juste dans la description. C'est tout pour aujourd'hui. Pour ma part, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prends bien soin de ta voix. Ciao !